Toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billes de pixels consacré aux jeux vidéo, à la bande dessinée, à l'animation, au cinéma et aux séries de genre. Cette semaine numéro 54, on va parler animation avant tout mais aussi de cinéma car on va parler de stop motion en compagnie de deux nouveaux invités. Un nouvel invité d'abord par Otaku. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Bien dans le micro s'il te plaît. Ça va, ça va. Un peu tendu mais ça va. Nickel. Et un invité pas si nouveau puisque nous recevons Marc Aguès. Surprise, surprise. Ouais, donc Tsuka. Mon nom n'est pas très connu, je le cache. Donc ouais, on va parler stop motion et Julien est un spécialiste. Bon, on n'exagère rien. Nickel, nickel. Journée de deuil nationale pour les cheveux de Karel, nous dit Venom sur le chat. T'as mis mes twists, tout à fait. Je suis allé chez le coiffeur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup, un petit peu d'actualité, effectivement, on va parler de stop motion. Il me semble que par Otaku, tu es un peu spécialiste sur le sujet. Pas trop mais bon, disons, ouais, j'aime bien la stop motion depuis pas mal de temps. Et puis bon, disons pour New Life, je faisais souvent des critiques à stop motion. Très bien. Il a apporté une statuette de Coraline et une armature spéciale pour animateur de stop motion. Qu'on verra peut-être plus en détail tout à l'heure. Effectivement. Autour du plateau, nous avons Titouan. Oui. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Cette semaine, tu vas nous parler d'une série qu'on a pu voir lundi soir. Voilà, de Vermine. Vermine, tout à fait. Coïncidence heureuse du calendrier, Marc. Oui, là, je vais être obligé de révéler mon vrai nom parce que dans la vraie vie, je travaille pour le studio d'animation qu'a fait Vermine. J'espère que vous avez aimé. Bah, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Mais ouais, non, franchement, c'est cool. Vous avez trahi vos effets. Non, non, c'est bon. Seb, comment vas-tu ? Bah écoute, moi, ça va, ça va. Je ne vais pas parler de Vermine, par contre, moi. Non, non, tu vas parler de ? Je ne sais pas, de I Love Dog peut-être ? Peut-être. Ouaf, ouaf, un film avec des chiens de l'animation stop motion, tiens donc. Sûrement. Cette triangulation de signal est incroyable. Et nous avons Lorraine. Oui. On aurait dû commencer par toi, Géronte. Bah, c'est pas grave. Comment vas-tu ? Bah, ça va bien. Très bien. Toi, tu es dingue de stop motion aussi, d'effets spéciaux au cinéma. Notamment Ray, Harry Rosen et tout ce pan-là du cinéma de genre. On en parlera avec toi tout à l'heure. Nous avons également Damien au bout du fil. Salut. Comment vas-tu ? Ouh là, Damien qui parle bien fort dans son micro, c'est fantastique. Comment vas-tu ? Ça va bien. Nickel, nickel. Toi, tu as pu voir Vermine un petit peu, il me semble. Ouais, j'ai vu Vermine. J'ai pas encore vu l'épisode 6, mais j'aime bien pour l'instant. On va voir ce qu'il en est tout à l'heure à l'occasion des critiques. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, au hashtag HPL. On vous lit, venez sur le chat du Twitch, twitch.tv slash hyperlink underscore rvl. Comme d'habitude, comme toutes les semaines. Et comme toutes les semaines, c'est la Newsbox. Et on commence, Titouan, avec toi. FF15 s'étale sur 2019. Voilà, donc, Hajime Tabata, le directeur du jeu, a annoncé que 4 DLC épisodes sortiront, mais pas avant 2019. Donc, le premier DLC sera apparemment centré sur Hardin, le principal méchant du jeu. Et on aura peut-être aussi un épisode sur Luna, donc Luna Freya, mais ça, ce n'est que des petites idées comme ça. Donc, pour le coup, on en entendra encore parler jusqu'à au moins 2019, si ce n'est plus, parce que les DLC s'enchaînent et ne s'arrêtent jamais. Donc, voilà, FF15, le jeu qui ne s'arrêtera jamais. Et donc, oui, il faut préciser que ça a été annoncé quand même pour les un an du jeu, en fait. Donc, ça fait déjà un an qu'il est sorti et ça durera apparemment jusqu'à 2019. Il ne nous lâchera jamais, ce jeu. Voilà, il est toujours là, comme Renaud. Du coup, Flying Space Boy qui me dit bonjour sur le chat. FF15, est-ce que vous y avez joué ? Non, pas encore. Non, pas encore ? Je ne suis pas très boys band, en fait. Ça y est, ça me réveille. Désolé. Tu as travaillé à No Life, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. On va suivre ça dans quelques semaines. Je pense qu'on aura plus d'informations. On a également d'autres informations qui nous viennent du Japon, titouant, notamment venant de Sega. Voilà, donc, durant le Sega Fest 2018, Sega a annoncé que Shenmue aura bien finalement une version HD. Donc, un remaster comprenant le numéro 1 et 2. Donc, sortira sur PS4, Xbox One et sur PC. Donc, le jeu sera confié au studio D3T qui sera donc là pour faire un beau remaster. Et, normalement, le jeu devrait voir le jour cette année. Oh ! Donc, à voir. Pour nous, avant Shenmue 3, du coup. Voilà. Ce serait dommage de louper la fenêtre. On aura donc la possibilité d'avoir le doublage japonais ou anglais et de choisir entre les commandes classiques ou modernes. Parce que c'est vrai que, pour les gens qui n'ont pas joué aux anciennes consoles, les commandes classiques étaient un petit peu particulières. Et donc, ça pourrait ne pas convenir à certaines personnes. Si vous avez joué à Resident Evil, vous savez, c'est un petit peu un simulateur de créneau. En fait, vous passez votre permis de conduire en même temps que vous jouez. Mais, ça peut être intéressant. La question étant, bien sûr, de savoir si on aura les sponsors de Coca-Cola dans le jeu. Ah ! Ça m'étonnerait. Voilà, c'était la principale différence entre les versions japonaises et la version occidentale CEP. Tu voulais rebondir, il me semble ? Non, non. C'était Shenmue. Tout le monde l'attend quand même. Shenmue 3 aussi. Surtout ceux qui ont mis des sous. Voilà. Donc, pour faire un petit se rappeler. Lorraine, ça te tenterait de toi d'essayer un petit peu à Shenmue maintenant qu'il va sortir à un prix un peu abordable ? Non. D'accord. Très bien. On enchaîne. Juste une anecdote. Je vois que tu as un superbe t-shirt No Life. Et si je ne dis pas de bêtises, donc No Life s'est arrêté. C'est le compositeur de Shenmue, Yosuke Ushiro, qui avait composé le thème de No Life. Tout à fait. Voilà, il y a une espèce de croisement. De boucle. Tout à fait. Le thème emblématique No Life. Il me semblait que c'était Takenobu Mitsuyoshi sur Shenmue. On vérifiera la pause sur le chat. N'hésitez pas à nous corriger si jamais. Mais il me semble que Yosuke Ushiro a quand même travaillé dessus. Seb, tu prenais la parole. C'est effectivement des nouvelles d'une modification de Steam qui pourrait se répercuter sur Steam Spy. Alors, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est un léger changement que beaucoup d'entre vous ne sentiront pas. Mais c'est un changement clair. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment les chiffres, notamment les chiffres qu'offre Steam, ça va faire un grand vide. Puisque Valve a annoncé que la liste des jeux des utilisateurs sera désormais cachée par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le droit de la cacher en tant qu'utilisateur. Mais à la base, c'était déjà activé. Ce qui fait que pour récupérer les chiffres, maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que Steam Spy, c'était une plateforme qui n'était pas développée exactement par Valve directement, mais par un développeur tiers. Et il a dit qu'en fait, simplement, ça va détruire ce système de statistiques. Même si, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'activer ces données cachées. Mais bon, on sait très bien que personne ne le fera. Un peu plus étonnant, par contre, c'est que Steam laisse d'autres données personnelles toujours à la vue de tous. Enfin, on peut les cacher, mais par défaut, à la vue de tous, notamment à la liste des amis. Donc, ce qui peut être étonnant, on cache les jeux, mais pas la liste d'amis. Bon, voilà, ça pose des questions. Je pense que l'historique de jeu est une donnée autrement plus monétisable, je pense. Donc, si tu en restreins l'accès, tu peux les vendre au plus offrant. Et ça devient, je pense, plus intéressant pour eux aussi. Oui, oui, oui. Voilà, disons que... Oui, ça crée des tendances. Enfin, tu vois, quel type de jeu les gens achètent. Oui, bien sûr. Pour le coup, là où ça risque d'être compliqué, c'est pour les développeurs indépendants qui veulent se lancer en identifiant les trends sur Steam. Là, ça va être compliqué. Steam Spy permettait bien ça. C'est clair. C'était vraiment pratique, oui, effectivement. Si on n'a pas d'autres choses à dire, peut-être... Oui, Titouan. Phenom a répondu, c'est bien. Yuzo Koshiro. Ah, très bien. Merci, Phenom. Je ravale ma salive. Il y a aussi Akira Yamaoka. Ah, tout à fait. Sur les Silent Hill. Tout à fait. Voilà, c'est énorme. Depuis septembre 2013, quelques jingles pour No Life. Tout à fait. Oui, qui était un régulier de No Life. Tout à fait. Il avait même été venu en live, surprise à la soirée des 5 ans. Au concert des 5 ans, tout à fait. C'était vachement meilleur. Non, j'étais pas encore là. Du coup, je suis désolé d'être décidément l'oiseau de mauvaise augure, mais ça tombe sur moi deux semaines de suite. On enchaîne avec le départ précipité du président fondateur de Focus Home Interactive, Cédric Lagarig, qui a décidé de quitter ses fonctions. Alors, pour rappel, Focus, c'est l'un des principaux éditeurs français. On leur doit pas mal de licences, notamment la sortie de Farming Simulator chez nous. Ah oui, merci. On attend de chez eux Vampyr pour le mois de juin, au passage. Donc, c'est une nouvelle un petit peu précipitée. Il y avait des petits bruits de couloirs depuis quelques mois. Mais, voilà, dans un contexte où Bolloré a peut-être envie de manger un petit éditeur, maintenant qu'il n'a pas réussi à faire Ubisoft. Est-ce que, voilà, genou à terre, Bolloré, n'est-ce que pas de débarquer par la fenêtre ? Surtout qu'il s'est un peu barré de canal, là, si j'ai bien suivi. Il se retire du conseil de surveillance. Il y a d'autres choses à faire en Afrique aussi, remarquez, mais c'est autre chose. Mais toujours est-il que c'est une nouvelle un petit peu compliquée pour eux, parce que le cours de l'action a chuté entre 16 et 20% depuis l'annonce de son départ, étant donné qu'il avait un côté très capitaine de navire, il avait beaucoup d'implications en tant que fondateur dans les décisions créatives. Donc, voilà, voir quel va être l'avenir de Focus là-dessus. Peut-être que Vampyr va avoir beaucoup, beaucoup de poids sur ses épaules. Voilà, du coup, pour décider de l'avenir un petit peu de l'éditeur. C'est tout pour les news jeux vidéo. Nous enchaînons sur les news cinéma. Cette semaine, des nouvelles de l'adaptation live de Mulan. Je suis désolé, je ne peux pas m'embâcher de rigoler, en réfléchissant à toutes les adaptations live que Disney va faire de ses sagas. Ne parlons pas de Dumbo, ne parlons pas de Dumbo. Ça n'existe pas. Donc, on a The Hollywood Reporter et Variety qui nous annoncent que Gong Lee et Jet Lee vont donc jouer dans l'adaptation de Mulan. Donc, Gong Lee sera la méchante principale, la sorcière. Et Jet Lee, l'empereur de Chine. Et Donnie Yen, tiens donc, qui jouera le commandant... Mister négatif. Le commandant... Non, pas Mister négatif. Il jouera le commandant Tung, pardon. Celui qui fera des hommes de vous. Voilà, le commandant qui va former un petit peu Mulan. Donc, ça va être intéressant. La danse du ventre de Disney auprès de Donnie Yen n'en finit pas. Peut-être, on verra ça chez Marvel dans quelques mois. Mais du coup, Jet Lee et Gong Lee, ça va faire un lit superposé. Oh là là ! Dehors ! Dehors, je t'avais une facette ! Damien valide, elle a l'air de valider. Lorraine, tu enchaînes avec des nouvelles de Bumblebee et Bad Girl, c'est ça ? Oui, parce que Bad Girl avait été confiée à Joss Whedon fin mars 2017. Mais finalement, début 2018, la Warner décide de refuser le projet. Finalement repris, c'est Christina Hudson qui vient de signer Bumblebee, justement, qui se chargera du scénario. Elle ne s'appuiera pas sur les précédentes ébauches, mais repartira à zéro pour donner aux aventures de Barbara Gordon une authentique touche féminine. Pour le moment, aucune actrice n'a été annoncée. Et moi, touche féminine, je ne sais pas quoi penser de cette idée. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une scénariste pour mettre en valeur des rôles féminins ? On en parlait la semaine dernière avec l'e-sport. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, une touche féminine ? Est-ce que c'est une touche féministe ou est-ce que c'est une touche girly ? Ou est-ce que c'est les deux et est-ce que c'est une excuse féministe ? Et ça, c'est relou. Disons qu'à partir du moment où tu écartes Joss Whedon pour mettre en avant les personnages féminins, c'est peut-être que tu t'éloignes un peu du girly aussi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Peut-être. Je ne sais pas. Je garde un oeil un peu bienveillant là-dessus. Mais bon, à voir effectivement. J'avais une petite anecdote, parce que tu mentionnais Bumblebee. Il faut savoir qu'à la réalisation de Bumblebee, ça va être Travis Knight, qui a fait Kubo et l'armure magique. Et qui est le patron de Laika. Et qui est le patron de Laika aussi. Le patron de Laika qui va travailler sur Transformers. Qu'est-ce que ça t'évoque Seb ? Ça peut être mieux. Plein d'argent pour plein de nouveaux projets, peut-être. Oui, voilà. C'est positif pour lui. Peut-être pour Transformers aussi, je pense. Un peu de sel. Et d'autres nouvelles autrement plus enthousiasmantes de La Guerre des Mondes sur la BBC. Absolument. Donc il y a presque un an, on apprenait que la BBC donnait son feu vert pour l'adaptation en série du classique SF de H.G. Wells. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'intrigue se focalisera sur le couple de Amy et George, qui tentent de sauver leur vie face à une invasion extraterrestre. Donc si l'oeuvre a souvent été adaptée, ça a toujours été dans une Amérique contemporaine. Et cette fois-ci, ça sera dans l'Angleterre édouardienne. Donc un mélange historique et science-fiction très cher aux productions anglaises. Bah ouais, carrément, carrément. Là, ça va être vachement intéressant parce qu'on avait eu une adaptation plus récente avec Steven Spielberg en 2005. Et là, on va se diriger vers quelque chose de plutôt puriste. Ouais, mais surtout que c'est en Angleterre, quoi. Déjà pour une fois. Et que ça reste un peu dans les trucs un peu d'Anthona Bale et machin comme ça, un peu plus historique qu'on connaît beaucoup pour la BBC. Et puis, je ne sais pas si vous regardez un peu Doctor Who autour de la table. Oui, enfin, je me suis arrêté à... Non, moi, à Eleven. Ah, à Eleven. Donc tu n'as pas vu les épisodes de Twelve. Non, non, non. Mais Twelve, juste... Quand MoFat est arrivé à l'arrêt âge, ça a commencé à me saouler. Oui, oui. Voilà, comme beaucoup, quoi. Ouais, non, non, clairement. Mais il faut savoir que le scénariste qui va s'occuper de cette adaptation-là avait signé des épisodes qui s'appelaient Kill the Moon et L'Invasion des Aigones, qui étaient des épisodes excellents avec Capaldi, justement. Donc peut-être que... P.J. n'a pas l'air d'être d'accord dans la régie. On en parlera en antenne. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose, en tout cas, à attendre de ce projet. Ça peut être intéressant. Et enfin, Damien, tu vas clore ce point de news avec des news manga, car tu vas nous parler peut-être de Kingdom, qui arrive en France. Ah, d'ailleurs, on a... Le point de news Kingdom, c'est qu'apparemment, ça sent bon. Donc c'est Ahmed Han, le fondateur de Kyun, qui a dit ça dans l'émission Manga sur Chaud. On sait toujours pas chez qui ça va être. Le Kingdom était réputé absolument invendable en France. Ça ne sortirait jamais. Parce qu'il y a déjà 50 tomes au compteur. C'est annoncé pour en faire 100. C'est un serpent de mer incroyable. Donc ça fera sûrement plaisir aux gens de savoir que finalement, ça va arriver. On sait pas chez qui, mais ça va venir. Alors, le truc, effectivement, ce que disait Kyun, c'était qu'ils avaient proposé à la Shoesha de sortir la série en pack, c'est-à-dire par saison, un peu à la Jojo. C'est-à-dire, voilà, si la première partie ne marche pas, on arrête. Et la Shoesha aurait refusé. Du coup, bon, on repart pour des négociations. Donc on sait toujours pas chez qui ça va atterrir. Mais vu les coûts que ça va nécessiter, peut-être un gros éditeur type Glena, enfin, je vois pas quelqu'un d'autre se lancer dedans. Moi, j'ai une théorie sur Michel Laffont parce qu'il vient de se lancer. Ah ! Il y a beaucoup de sous. Oui, effectivement, ça serait pas bête. Ça serait vraiment étonnant. À voir, à voir. Et tu avais également d'autres news, il me semble, de... Amoureux de la SF. On a eu cette nuit, c'est Ginga Yu Denzetsu qui arrive en France, en manga. Alors ça, je m'y attendais absolument pas. Ça sortira chez Kurokawa, les héros de la galaxie. C'est une saiyette Space Opera. C'est le Game of Thrones du Space Opera japonais. C'est annoncé pour la Japan Expo chez Kurokawa. On sait toujours pas combien de tomes ça va faire. Pour l'instant, il y en a 9. On suppose qu'il y en aura peut-être un peu plus de 10. Donc pas une grosse série. Mais on va y jeter un oeil, clairement, surtout que le dessin, c'est le même auteur que Oshinengi. Ah oui. Son adaptation terrible cette année. On en parle pas, on en parle pas. Et par adaptation, les héros de la galaxie est disponible chez ADN tout récemment parce que le remake vient de démarrer. Donc ça tourne vraiment très bien pour le Space Opera en France. Alors que c'est un genre qui est très décrié comme le mecha. C'est une niche dans la niche. Donc j'espère vraiment que ça va relancer la machine. Alors peut-être que vous appréciez, vous, Ginga, il y a des... Enfin, les héros de la galaxie, c'est trop compliqué en japonais. Je suis désolé. Moi, j'ai connu les toutes premières OHA-V de l'ancienne longue série d'OHA-V qui était sortie chez Kazé. Voilà, chez Kazé. Je crois qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout puisqu'il y en a... Je me demande s'il n'y a pas une centaine d'OHA-V. Il y a une centaine d'OHA-V, oui. C'est ça. Ils avaient fait sorti le film, ouais. Ils avaient fait sorti le... Avec le doublage immémorable parce qu'il était affreux. C'est ça, ouais. Avec le doublage de l'époque, ça avait son charme. Ou pas. Par contre, le niveau du Space Opéra, c'est peut-être aussi par rapport à la thématique de Japan Expo qu'ils sortent ça parce qu'ils ont une thématique Space Opéra, si je ne me trompe pas, avec notamment les 20 ans de Kobe Bebop. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu le moment, quoi, de Space Opérasie. Ah, voilà, tout ça, de sortir du Space Opéra. Space Opéré. Space Opéré, ouais, c'est ça. Space Opération. Non, mais voilà, en gros, avec Kobe Bebop peut servir de tremplin pour plein d'autres séries, un petit peu de niche jusqu'ici. Il doute que... Ah oui, oulala. Cette Japan Expo va être très, très intéressante à suivre. On poursuit le débat hors antenne, si vous le voulez bien, car il me semble, Marc, que tu nous avais suggéré une pause musicale qu'on va s'écouter tout de suite. Oh oui. Oui, oui. Oh oui. Alors, c'est à toi de la présenter. Ah, c'est donc... Ça s'appelle une chanson d'amour, déclaration d'amour ou pas à Taylor Swift. D'accord. C'est ça que t'as mis ? Oui, je t'ai envoyé tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, oui, au départ, j'avais suggéré une musique liée à la fin de No Life, mais vous la gardez pour plus tard et vous avez bien raison. Donc, ouais, c'est... En fait, c'est une chanson d'un groupe anglais indé que j'ai découverte ces jours-ci suite à un clip en motion design 3D, on va dire. Exceptionnel. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé le clip, mais j'ai beaucoup aimé aussi la chanson parce que c'est assez rigolo. Donc, c'est... Voilà, c'est une sorte de déclaration d'amour et ça s'appelle donc J'aime Taylor Swift. Donc, je vous laisse découvrir. Plein de bisous et on se retrouve juste après pour les critiques de Vermine et I Love Dogs. A tout de suite. Oush, oush, c'est la course. De retour en plateau du 54e numéro d'Hyperlink. Votre cocktail. Pardon, j'ai pas donné le nom de l'artiste. C'est mal. C'est Coach Hope avec Taylor Swift. Coach Hope. Un peu de crédit. Voilà, donc, vous pouvez les retrouver sur Bandcamp. De toute façon, il y aura le lien sur le replay. Il n'y a pas de problème. Les amis, c'est l'heure d'attaquer nos critiques. Cette semaine, on a Vermine avec Titouan. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. On a I Love Dogs avec Seb. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Très, très bien. C'est parti pour le jingle. C'est de la merde. Quoi ? C'est parti, Titouan. Donc, Vermine. Avant toute chose, j'aimerais préciser un point important. Vermine est réservé à un public averti. Je confirme. Pourquoi cela ? Car Vermine est un dessin animé pour adulte. Entendez-moi bien ici, je ne parle pas d'un dessin animé passant à 23h30 sur RT9 après des plus douteuses. Je parle d'un dessin animé réservé à un public adulte qui sera en mesure de comprendre l'humour et les références amenées par la série, mais surtout parce qu'il y a des images choquantes qui sont présentes et il faut donc vraiment éviter de le montrer à son petit cousin. Alors, Vermine, c'est la première production disponible actuellement du studio fraîchement créé Bobby Pills. Donc, peut-être que tu peux présenter un petit peu Bobby Pills, Marc ? Oui, j'attendais le moment où je vais encore en plus vous interrompre sur ce truc. Le studio Bobby Pills est un studio qui a été créé il y a un an. Je bosse pour eux depuis 3-4 mois. Je m'occupe de la communication. Mais voilà, le studio a été créé en mars 2017 par David Alrick, un producteur à qui on devait déjà un autre studio qui s'appelait Bobby Prod et qui existe toujours. Bobby Prod, c'est Lekasos, Monsieur Flap, Startup Heroes, donc déjà des web-séries d'animations jeunes adultes produites ces dernières années. Et en fait, donc tu avais Bobby Prod monté par David Alrick, il y avait Black Pills à côté qui était une toute aussi nouvelle plateforme de SVOD pour mobile qui se lançait. Et du coup, il y a eu un rapprochement entre les deux. Black Pills a demandé à Bobby Prod, enfin à David Alrick s'il pouvait produire des contenus, des séries exclusives pour Black Pills. Et du coup, ça s'est fait et ça a donné lieu à la création d'un nouveau studio d'animation, Bobby Pills, fusion de Bobby Prod et de Black Pills. Donc les deux studios existent, sont indépendants, mais c'est David Alrick le boss des deux. Et on va dire que l'esprit est un peu le même. C'est-à-dire entre les Cassos, Monsieur Flap et nos premières séries de Bobby Pills. L'idée, c'est de faire des séries courtes d'animation pour jeunes adultes. On n'est pas dans l'adulte, on ne fait pas du Persepolis en série. On fait du... Trash. Non, on ne fait pas forcément du trash non plus, même si les premières séries peuvent laisser penser et qu'il n'y en a qu'une pour l'instant qui est disponible depuis quelques jours. En gros, l'idée, c'est de faire des séries qui soient catchy quand même, avec un vrai ton, un ton singulier, beaucoup de feuillonnants sur les trois premières séries qu'on a produites en un an. C'est-à-dire que là, on a fait trois oeuvres originales, trois séries de dix épisodes d'environ sept minutes en un an. Dans tous les cas, c'était un maximum de feuillonnants. Deux des trois séries le sont. L'autre, c'est auto-conclusif, mais c'est une série un peu spéciale créée par Balak. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller sur des terrains jusque-là inexplorés dans l'animation Jeune adulte en France. Et il y en a beaucoup. Parce qu'en gros, Kassos, c'était super cool, mais c'était plutôt de la parodie. Monsieur Flap, c'est un ovni en tant que tel. Lassman a confirmé qu'il y avait une vraie attente de la part d'un certain public pour de l'animation avec des enjeux émotionnels, du drame. Une vraie série, comme ils en font au Japon depuis très longtemps et même ailleurs aux Etats-Unis. Donc voilà, mais avec ce côté français où on a toute une génération d'artistes qui ont grandi avec des influences très diverses, on est en France, le pays où on a mangé le plus de mangas, de comics, de plein de choses différentes depuis plusieurs décennies et il y a plein, plein d'auteurs qui ont digéré ça de manière plus ou moins consciente et qui peuvent donner des œuvres vraiment métissées et qui ne soient pas juste un pastiche de quelque chose déjà fait. Je pense notamment à une série sur Netflix qui s'appelle Neo Yokio et qui est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes méchant, vous êtes méchant. Après, on va juste laisser titoir reprendre ses critiques. Je suis plutôt le public de la com' je s'interromps beaucoup mais en plus, tu me préfères la com' de Bobby Peele vu que c'est mon boulot. Comme ça, je sais que je ne pourrais pas faire mieux. Je voulais que tu me présentes. Comme ça, c'est bien fait. Donc l'idée, c'est de faire trois séries originales par an et chaque année. C'est vraiment un objectif. Donc la première, Vermine, raconte l'histoire d'insectes et volant dans un monde d'insectes. On aura des bâtiments qui vont être des boîtes de gâteaux. Par exemple, le commissariat, c'est une boîte de donuts il me semble bien. Tout à fait. On aura des autoradios de voitures qui vont carrément être des enceintes géantes. On vit dans un monde avec des petits insectes et des gros objets de notre vie de tous les jours. Les deux protagonistes sont Mantos et Chemou. Donc une menthe religieuse et une mouche. Tous les deux policiers. Mantos, c'est un jeune homme qui quitte sa campagne pour rejoindre la ville et les forces de police. Et Chemou, elle, est déjà dans les forces de l'ordre depuis quelques années. Donc après une rencontre pour le moins fortuite, Mantos et Chemou finiront par faire équipe pour combattre le mal. Donc Vermine nous propose ici un humour très efficace. Donc les épisodes ne durent qu'environ huit minutes. Et donc le nombre de calembours et autres jeux de mots présents dans un épisode est vraiment impressionnant. Donc on est sur un riz effréné. Les personnages vont avancer vite dans l'intrigue du fait de la durée du coup de l'épisode et les rires vont s'enchaîner vraiment à une vitesse folle. Sur le même plan que les Kassos, ce format court est parfaitement bien exploité et permet aux spectateurs de prendre du plaisir à regarder par-ci par-là un petit épisode pour une bonne dose de rigolade. Bah oui, très bien. Merci pour cette interview. On le sait tous, le principal dans une série d'animation c'est quand même la qualité audiovisuelle. Alors toi je sais que tu es attaché à ça. Tout à fait, tout à fait. Donc on va le dire de suite, niveau audiovisuel, moi j'ai trouvé que c'était vraiment au top. La DA aussi bien voix que visuelle est vraiment parfaite. Donc l'un des poids forts de la série pour moi c'est en fait d'avoir un design assez épuré. Donc on va avoir des décors qui sont assez simples mais efficaces et du coup ce qui laisse beaucoup plus de place aux animations principales des personnages et qui permet d'avoir quelque chose du coup d'assez fluide par rapport au background qui est un peu plus qui est un peu moins détaillé. Donc tous les personnages sont des insectes. Donc niveau couleur et design on a quelque chose de très sympa pour le spectateur et donc on va être dans une ambiance un peu street avec pas mal de nuances de gris pour tout ce qui est décor et du coup les couleurs qui sont pour le coup dans le background très sombre vont avoir un vrai contraste avec les couleurs des personnages qui eux vont être très variés et pour le coup par exemple Chemou est tout vert avec des yeux rouges donc on la voit vraiment très bien et du coup les mentres religieuses qui sont présentes vont tous être pour le coup un vert assez aussi patiné plus le refil après j'avais quand même petit truc à dire c'est que malgré cette qualité d'animation j'ai remarqué quelques fois qu'il y avait des petits sauts d'anime quelques manques d'image et en fait j'ai été assez frustré de me dire que ça aurait pu être vraiment super bien avec un petit coup de polish et un peu plus de temps tu veux dire que c'est pas assez animé c'est très cut en fait il y a des fois je trouve trop cut alors je sais pas si c'est justement un manque de temps parce que je sais que la série a dû être vous avez dû travailler très vite dans un petit laps de temps à la fin pour finaliser et peut-être que ça se ressent en fait à certains endroits alors juste pour préciser c'est vrai que tous les projets Bobby Peel qu'on produit sont pensés pour de l'animation limitée mais vraiment limitée en fait au niveau qualité c'est un peu entre de la web série et de la série parce que Black Pills c'est une plateforme SVOD donc pour mobile c'est à dire que ces séries pour l'instant vous pouvez les voir que sur tablette et mobile on les produit quand même en 4K mais leur leitmotiv en fait pour l'instant à Black Pills ça pourra changer peut-être plus tard mais c'est faire des séries courtes donc quand on te demande de faire 3 séries originales par an forcément tu peux pas partir sur de l'animation super léchée et en plus l'animation cut je trouve va bien avec le ton et l'écriture de la série où il y a beaucoup de vannes c'est beaucoup d'acting c'était un peu déjà le cas sur Kassos là la différence avec Kassos c'est qu'il y a une histoire un enjeu c'est feuilletonant il y a des émotions mais je comprends tout à fait ta remarque c'est vrai qu'il y a des plans même moi effectivement il y a peu d'images à la seconde mais ça fonctionne parce que les persos sont tellement vivants notamment grâce au doublage grâce au doublage et le doublage on a fait appel à des gens pas du tout forcément classiques par exemple tu vas en parler c'est ça qui est intéressant du coup parce que c'est un petit peu mon domaine et c'est vrai que déjà j'étais quand on a vu la présentation j'étais assez surpris de voir Kazé qui est du coup rappeuse présente au casting et quand même personnage principal de la série du coup avec Julien Crampon donc Kazé qui fait chemou et Julien qui fait mentos et d'un coup j'aimerais quand même tirer mon chapeau à la DA parce que du coup j'ai discuté un petit peu avec Julien et m'expliqué ils avaient fait beaucoup de prises pour chaque ligne de texte et ça se ressent et ça se ressent vraiment parce que ce qu'il faut savoir c'est que souvent quand on fait de l'animation on va faire les voix bien avant que tout soit fait on aura juste un petit storyboard ou ce genre de choses et du coup là on sent vraiment la qualité des voix le jeu est vraiment génial on est en totale immersion dans les épisodes certains épisodes comme le flic badass je ne me souviens plus son nom la montre religieuse Rick oui c'est ça Rick et Scorpio Monsieur Poulpe eux c'est vraiment mes faves quoi tiens donc comme c'est des tu les chips tu les chips c'est de la voilà ils jouent chant lexical autour du bas ventre on va dire ils sont très très forts après je vais parler de tout ce qui reste au niveau du son donc le sound design on est aussi un sound design de qualité donc je n'ai rien trouvé de vraiment extravagant de fou comme on peut voir dans les grosses prod encore une fois parce que c'était c'est des formats courts voilà c'était le but et par contre la bande son je l'ai vraiment trouvé excellente avec différents styles de musique parfois on a une petite ambiance rap street ghetto 9-4 que j'ai adoré donc voilà on a une perle de l'animation française ça il faut encore le rappeler donc quoi demander plus pour ça et bien peut-être savoir où les retrouver on l'a dit c'est Blackpills c'est gratuit c'est très simple je veux dire en ce moment ça sera peut-être que Blackpills c'est sans doute un jour ils vont passer payant parce qu'ils ne peuvent pas produire gratuitement en tout cas nous ils nous payent donc pour l'instant l'application est gratuite parce qu'ils veulent être découverts c'est un produit d'appel en ce moment nous on a trois séries donc la première est sortie là c'est Vermine on a Superfuck Friends que je ne vais pas expliquer ici parce que c'est un peu pour adultes est-ce que je peux paraphraser Balak et dire Peppa Pig avec des bits ou à Pornopresschool merde je l'ai dit ça c'est notre cachet interne évidemment ce n'est pas à Pornopresschool d'ailleurs ce ne sera toujours pas pour les enfants donc il y a Superfuck Friends de Balak qui va arriver et ensuite Crazy Young Crazy Young c'est une série par les auteurs de la série Last Man oui Jérémy Perrin et ces trois séries vont arriver d'ici l'été donc la première est dispo et Blackpills sera et sera gratuit encore c'est sûr au moins jusqu'à septembre donc profitez vraiment de Blackpills même pour découvrir de tous les gens c'est télécharger l'appli les gens on peut l'avoir ici et donc il y a une autre série d'animation aussi Purgatony qui ne sont pas de vous c'était la seule série d'animation Purgatory qui était là dispo avant nous nous on fait vraiment que pour Blackpills et la création originale animée Blackpills viendra uniquement de Bobby Pills puisque c'est un vrai partenariat qu'on a et que du coup voilà là on doit repartir sur trois nouveaux projets concepts originaux et on doit livrer début de l'année prochaine donc ça va très très vite quand tu penses qu'il y a beaucoup de longs-métrages d'animation ou des séries d'animation qui se prennent des fois un an de retard et c'est normal nous c'est le temps qu'on met pour créer produire livrer tout faire une série et juste une dernière chose sur Cazé effectivement merci pour ta critique et le travail apporté à la direction d'acteur est vraiment très important de chez nous on a un studio son en fait on a une cabine qui est intégrée au studio ça veut dire qu'on enregistre les comédiens chez nous on prend beaucoup de temps et Cazé c'était sa première expérience de doublage c'était vraiment parce qu'ils ont galéré à trouver une voix et qu'un jour il a entendu Cazé en interview il a dit c'est cette voix là que je veux et il l'a contactée il a dû la coacher énormément parce qu'elle n'avait jamais fait de doublage donc mais voilà ça en valait le coup alors on a sur le chat Phénom qui nous demande si ça marche est-ce qu'il y aura une saison 2 de Vermine c'est beaucoup trop tôt pour le dire désolé ce qui est sûr c'est que nous on a plutôt envie de faire des nouvelles choses bon là il y a une interview de nous qui est parue dans Mad Movies là cette semaine donc on en parle un petit peu on a par exemple un projet parmi les prochains projets qui sont encore en discussion on a par exemple une série sur qui est réalisée par une jeune réalisatrice sortie de l'MK une école française il y a peu de temps et sa série le thème c'est la déconstruction du corps de la femme donc juste voilà on ne va pas faire que du trash on ne va pas faire que de la violence et les premières séries ne sont pas du tout que ça c'est juste que les trois premières séries ont été réalisées par des mecs c'est clair c'est fact une bande déjà bien constituée il y a toujours rock'n'roll la ligne c'est vraiment jeune adulte un soin sur l'écriture sur les dialogues voilà et après on voudrait faire la série d'horreur aussi qui fait peur pas de l'horreur comique zombie pas du teenage l'horreur qui fait peur en série c'est dur ça a rarement été fait un peu au japon et encore donc voilà donc on a plein 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 de hacks possibles et profitez-en c'est gratuit pour l'instant sur Blackpillis Paro Taku qu'est-ce que tu en penses toi de Vermine est-ce que tu as pu regarder je n'ai pas encore vu diantre c'est pas grave désolé du coup je vais passer la parole à Seb peut-être tu avais un truc à dire sur la série parce que tu étais là avec nous toi 100% convaincu j'étais vraiment très très content et très surpris de pouvoir voir à quel point le côté feuilletonnant marchait parfaitement et c'est enfin quoi en France on a une série qui avance au fur et à mesure des épisodes ça change beaucoup de choses vraiment parce qu'on s'attache aux personnages et pour le coup ça donne aussi un beau je trouve c'est une belle vitrine pour les jeunes talents français qui justement se démènent pour arriver à faire des séries de qualité pas forcément dans la facilité parce que comme tu l'as dit un an pour faire trois séries c'est très physique mine de rien pour les gens qui bossent là-dedans donc voilà c'est des gens qui sont investis et qui font du travail de qualité donc moi quand ça donne en plus un résultat qui est vraiment vraiment bon moi je ne peux que plus soyer cette série écoute bilan globalement positif donc écoutez moi je suis très content aussi effectivement c'était une très très bonne série j'ai vraiment pris mon pied surtout que le dernier tiers on ne s'y attend pas du tout au revirement il ne faut pas parler parce que vous vous avez tout vu c'est là que je ne dis pas plus mais le format feuilletonant a vraiment son intérêt sur la fin de la série donc là-dessus voilà restez connectés et surtout regardez la fin sur le chat je vois on a Phenom on a Tim qui sont des coutumiers qui ont regardé la série en ce moment qui je pense Phenom force au moins autant qu'avec Last Man merci Phenom c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter je te vois Phenom merci pour pousser la série c'est l'épisode David Man Cry Baby les scènes une boîte de nuit David Man tout ça c'était chouette non mais j'aime bien après effectivement c'est un peu crash mais c'est dans l'esprit moi ça ne me dérange pas on va voir ce qu'il y a après moi je suis plus intéressé par Crazy Young pour l'instant que par Crazy c'est assez violent aussi mais tant mieux c'est une sorte de quai le survivant psychanalytique c'est notre cas de série interne signé Jérémy Perrin avant d'enclencher le mécanisme de la terreur je pense qu'on a pour paraphraser la série on a Lille au chien quand même un petit avant si on peut peut-être avancer Seb me fait des grands signes non on parle que des séries boniques on a peut-être une émission consacrée je ne sais pas peut-être Seb Seb du coup Lille au chien Lille au chien vous êtes un grand fan de Wes Anderson si je ne dis pas de bêtises alors qu'as-tu pensé du film bon bah écoute c'est parti ligne droite on n'a pas beaucoup de temps donc Lille au chien de Wes Anderson c'est son dernier long métrage en stop motion qui était très attendu ours d'argent à Berlin pour notamment le meilleur réalisateur on avait de très bons souvenirs si vous vous souvenez de Fantastic Mr Fox qu'on a sur le plateau qu'on a sur le plateau effectivement tourné à 3000 studios encore une fois à l'est de Londres assez connu parce qu'ils ont aussi bossé avec Tim Burton donc quand même un studio qui en a qui en a sous le capot comme on dit je fais rapidement un petit synopsis pour qu'on retrace un petit peu l'histoire donc en raison d'une épidémie de grippe canine le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville envoyée sur une île qui devient alors l'île aux chiens le jeune Atari de 1612 ans vole un avion et se rend sur l'île pour chercher son fidèle compagnon Spots aidé par une bande de 5 chiens intrépides et attachants il découvre une conspiration qui menace la ville alors on est d'accord qu'on parle bien de l'île aux chiens et pas de Ghost in the Shell second GIG n'est-ce pas ? si on observe des similitudes avec la diégèse sur le plan de la narration c'est une toute autre histoire déjà il faut parler du casting triple A de ce film c'est extraordinaire Brian Scranston qui joue Schiff Edward Norton qui joue Rex Bill Murray qui joue Boss Jeff Goldblum qui joue Juice Scarlett Johansson qui joue Nutmeg Harvey Kettel qui joue Gondo bon voilà les personnages principaux sont doublés par de très très bons acteurs et avec des voix enfin la voix de Brian Scranston mon dieu elle pénètre dans votre corps et elle vibre elle vous fait vibrer c'est une profondeur assez extraordinaire attends de voir Breaking Bad oui ça rattraper avant et donc du coup c'est une puissance les voix qui sont d'une puissance incommensurable la bande son parle français très récemment scarisé Alexandre Desplat va piocher dans le folklore japonais notamment le taiko vous savez l'art des tambours qu'on entend en ce moment d'ailleurs qu'on entend en ce moment qui vient justement rythmer un peu parfois trop souvent l'action j'ai trouvé parce que justement s'inspirer du Japon c'est une bonne idée mais Desplat il aurait aussi pu s'inspirer de la sobriété japonaise ce qui n'était pas forcément le cas de la bande son parce que effectivement c'était très comme ça se déroule au Japon c'était vraiment très très stylisé au Japon à part ce détail là le sound design est justement parfait l'univers est particulièrement vivant et d'aucun impression les blagues l'anglais au japonais c'était un peu compliqué avec des histoires de traducteurs qui sont filmés en train de traduire en japonais et en anglais donc ça c'est assez sympa et les différents lieux justement sont caractérisés par des sons qui sont très représentatifs et omniprésents de la scène comme par exemple celui du vent sur l'île au chien le voilà l'utilisation je fais bien le vent je sais le vent se lève il faut tenter de vivre exactement l'utilisation de la 3D slash 2D flash dans les télévisions pour faire notamment des JT en noir et blanc c'est assez sympa et d'ailleurs j'y vois une espèce de petite référence au style de Minitaro Mo Shizuki Shisakobe ça m'a fait penser un petit peu à ça mais justement tu peux me demander du coup qu'en est-il de l'image voilà exactement pour ce qui est de l'animation on en a parlé c'est une émission spéciale stop motion aujourd'hui l'animation est en stop motion effectivement la particularité je dirais du coup maintenant on peut faire une parallèle avec Fantastic Mr Fox mais dans le style de l'animation c'est que c'est pas exactement robotique le terme mais c'est vrai que c'est plutôt haché comme style d'animation même si ça va être entre guillemets fluide mais les personnages vont s'arrêter d'un coup ils vont partir d'un coup ils vont se tourner sur eux-mêmes sur 360 degrés de façon très je dirais très parfaite si je puis dire et il n'y a pas véritablement par exemple l'amplitude qu'on va trouver dans le studio Orman dans les gestes parfois dans les dégringolades pour le coup c'est un choix c'est un choix artistique qui est fait et qui va en fait parfaitement tout simplement avec sa façon de cadrer juste avant de passer à la façon de cadrer je vais parler de l'aspect des animaux empaillés justement qu'on a retrouvé déjà dans Fantastic Mr Fox et je trouve que justement leur fourrure leur donne un petit côté de poupée sale et justement c'est une imperfection qui se niche dans la perfection du cadre de Wes Anderson parce que justement c'est vrai que c'est un cinéma assez chirurgical on peut voir que très souvent ces plans sont construits avec une parfaite symétrie on le voit dès le début du film ça dans la scène de duel façon far west entre les deux bandes de chiens qui vont s'affronter pour des restes de nourriture l'espacement entre les chiens est quasi parfait on a encore des scènes de discussion entre Chief qui est le chef de la bande de chiens et qui se retrouve justement pile au milieu des deux autres chiens donc comme par hasard ils sont cinq donc ça fait un au milieu deux à gauche deux à droite et même lorsque Chief est en premier plan on a le plan qui est on a vraiment du plan qui est consacré à Chief et sinon le reste des quatre chiens qui sont intégrés dans l'autre moitié donc ça donne toujours une espèce de côté très je dirais presque mathématique et on peut se demander à quoi sert cette symétrie parce qu'effectivement c'est quand même assez spécial ça peut tiquer à l'oeil et moi justement je pense que ça permet de voir les imperfections des personnages ça permet de voir ce qui les rend plus humains plus crédibles je parlais du côté sale des chiens et ça contraste justement énormément avec la symétrie des plans la tension entre la droiture des plans et le côté poupée finalement des personnages permet justement de faire ressortir leur côté de travers leur travers et finalement leur côté humain finalement le côté des humains des chiens ressort à travers leur saleté puisqu'après tout les êtres humains aussi sont des êtres perfectibles c'est effectivement la grande discussion qu'on a eue hors antenne sur les points d'achoppement que j'ai peut-être avec le cinéma de Wes Anderson c'est qu'il faut accepter le fait que les personnages sont imparfaits et qu'ils doivent qu'ils avancent à leur manière et qu'ils acceptent aussi leur problème Fantastic Mr Fox à la fin thumbs up avec le loup n'est-ce pas oui voilà mais du coup par au tacle tu as pu voir l'île au chien j'imagine je ne l'ai pas encore vu oh diantre alors mais par contre effectivement je souligne disons le fait que Wes Anderson continue à faire de la stop-mo et surtout en plus avec des personnages avec des poils c'est très très dur à animer en stop-motion parce que dès qu'on commence à manipuler les marionnettes les poils se mettent à bouger et souvent en stop-motion c'est très dur de garder d'un plan à l'autre les mêmes poils bien alignés et c'est tout à son honneur et je voulais juste te rappeler par contre que en fait dans un de ses précédents films donc la vie aquatique la vie aquatique en fait tous les animaux étaient en stop-motion et ils étaient faits par Henri Selick en fait qui était celui le réalisateur de l'étrange novel de monsieur Jack et Coraline et pas Tim Burton mais non et de Monkibone aussi qui est un très grand film Henri Selick qui avait d'ailleurs commencé sur Fantastic Mr Fox qui s'est barré pour faire Coraline au milieu du film effectivement et du coup pardon je t'ai interrompu non non ah c'est d'accord c'était juste pour le souligner parce que c'est vrai qu'on le sait pas trop Henri Selick déjà la plupart du temps on le connait pas trop donc là c'était bien de le souligner c'est vrai et surtout qu'on sait qu'il est assez attentif sur ce côté là parce qu'il me semble même que dans Moonrise Kingdom il y a de la stop-motion à un moment utilisé d'une façon différente mais qui permet aussi de refléter l'intériorité des personnages et je trouvais ça assez sympa l'amour que portait entre guillemets Wes Anderson pour cette technique d'animation qui justement permet des grandes choses il a un cinéma hyper graphique de toute façon même dans Gromuie d'Apeste aussi il y avait le téléphérique tout ça oui d'ailleurs je pense que tu l'as vu toi ou pas du coup non plus non non moi je regarde que Vermine désolé et du coup Titoire et Damien et Lorraine avez-vous vu oui non moi je l'ai pas vu ma mère elle a vu hier elle m'a dit que c'était magnifique donc voilà c'est tout ce que je peux dire je n'ai pas pu le voir encore mais ouais j'ai très envie de le voir et c'est vrai que Phénom me disait la VF c'est vrai qu'on a quand même Mathieu Amalry Vincent Lindon il y a des gens il y a triple A partout un truc de ouf peut-être que ça épouse pas forcément la création de voix voulue pour le film original mais apparemment c'est Wes Anderson qui a lui-même choisi la VF aussi donc à voir d'ailleurs il y a un français qui a bossé sur l'île aux chiens c'est Camille Moulin-Dupré il est aussi intervouvé dans le Mad Movies dont je parlais donc n'hésitez pas et même aller voir un peu sur le net son boulot il a participé au film et je referme ce segment en disant que d'ailleurs à l'occasion d'une interview donnée je ne sais plus à quelle occasion Wes Anderson s'est dit que son prochain film se déroulera sans doute en France voilà donc prochain projet Wes Anderson habite à Paris il habite à mon part et Alexandre Desplat et son voisin ça va il devait y avoir Jamie Ouellet pas loin aussi qui habite à Paris et puis Glenn Keen aussi ah ouais Jamie Ouellet et Wes Anderson sur un film en stop motion on va s'arrêter là les amis il faut qu'on avance on va s'écouter un petit truc en hommage à Ray Harry pardon Ray Harryhausen désolé c'est une grosse arritération R du groupe The Hoosiers Worried About Ray et on passe au débat sur la stop motion juste après la pause à tout de suite de retour sur le plateau d'Hyperlink pour numéro 54 toujours consacré à la stop motion avec Parotaku et Mark Aguès on a fini le segment critique je propose qu'on attaque sans plus attendre ce grand débat consacré à la stop motion ses origines son histoire ses perspectives c'est parti pour le débat de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison si ça sert de discuter c'est toi qui as toujours raison c'est parti donc les amis l'animation en stop motion il y a beaucoup de façons de la définir est-ce que c'est de la pâte à moller est-ce que c'est des automates est-ce que ce sont des figurines beaucoup de techniques différentes pour une jeunesse qui vient pas forcément du cinéma d'animation je propose peut-être par otaku de te donner la parole en premier comment définiturait la genèse je pense que ça remonte même déjà je crois à Méliès c'est-à-dire les plans les plans les uns après les autres et en fait il s'est rendu compte que des objets se déplaçaient tout seuls quand on quand on quand on faisait tourner la bande et donc bah oui je pense que ah pardon le micro et ouais donc c'est plutôt une technique en fait et une technique qui est basée sur l'arrêt d'où son nom stop motion et c'est aussi vieux que les premiers jouets optiques oui c'est ça on fait tourner une baguette dans nos mains et ça fait rentrer l'oiseau dans la cage ce genre de choses exactement voilà après disons l'objet utilisé que ce soit de la pâte modelée des coquillages comme il y a le tchèque Jan Schwenkmeier qui faisait de l'animation avec rien donc c'est à dire avec du sable il va faire un personnage avec du sable avec des coquillages qui vont se manger les uns après les autres jusqu'à devenir une bouillie et après cette bouillie va devenir par exemple un personnage etc donc on peut vraiment faire tout et n'importe quoi et on peut le faire assez moi ce que je trouve hallucinant avec la stop motion c'est que c'est à la fois très simple tu peux commencer dans l'animation en faisant la stop motion chez toi assez facilement finalement par contre quand tu veux la faire bien ça devient extrêmement chronophage et fastidieux le temps et la place à la fois c'est hyper accessible et à la fois il faut être hyper patient c'est ça alors la patience justement ça a fait qu'en sorte qu'il a fallu du temps pour que la stop motion devienne vraiment quelque chose d'importance au cinéma mais finalement ça a quand même commencé assez tôt notamment avec King Kong alors là je sais que toi t'es fan de Willis O'Brien et de Ray Harryhausen peut-être faire un petit un petit panorama de cette histoire là Bah Ray Harryhausen c'est un peu le enfin c'est pas lui qui a été le premier à faire des effets spéciaux en stop motion mais c'est lui dont on reconnaît le plus au travail puisqu'il a eu quand même une filmographie assez incroyable et c'est aussi lui qui a donné en fait les premières idées de mouvements de certaines bestioles en fait qui ont été reprises maintenant dans tout ce qu'on voit quand il y a je sais pas un monstre qui bouffe un humain et qui le balance en secouant sa vachoire et tout comme un chien en fait fait avec un jouet bah c'est devenu quasiment toutes les bestioles font ça maintenant quoi et juste par des exemples qu'il avait donné lui et du coup il y a énormément de films qui reprennent des effets spéciaux exactement de la même manière que lui les avait fait il y a comme dans Evil Dead 3 par exemple avec les squelettes bah c'est fait c'est fait à l'arrière de scène et c'est vraiment c'est Jason et les Argonautes oui c'est ça c'est Jason et les Argonautes non mais donc effectivement il y a toute un peut-être une jeunesse dans le film de monstres aussi ça c'est vraiment les monstres qui ont porté peut-être en premier ce procès de trucage et la mythologie surtout et la mythologie aussi il a beaucoup apporté il a fait vraiment beaucoup de monstres mythologiques dans tous ses films c'était surtout un début dans les effets spéciaux finalement c'est-à-dire qu'il y a eu les premières oeuvres stop motion s'en arrivées plus tard finalement entièrement faites en stop motion tu vois c'était toujours un procès de trucage c'était dans un film en live en fait ouais donc effectivement on part d'abord sur quelque chose qui est plutôt annexe à la fabrication d'un film et qui ensuite au fur et à mesure se détache pour prendre son indépendance et devenir un segment en particulier je vais pas dire genre parce que l'animation n'est pas un genre mais peut-être un segment cinematographique à part entière et qui écrit peut-être ses propres codes Seb tu voulais oui parce que ça serait très difficile de pouvoir parler de quand est-ce que l'animation en stop motion donc l'animation d'objets en volume s'est véritablement émancipée du film en prise de vue directe mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on observe bien même avant le film de King Kong déjà des séquences notamment de certains films comiques où l'animation devient un procédé narratif en fait pas seulement un procédé de trucage mais un procédé narratif et commence à raconter quelque chose moi je pensais j'ai étudié un film qui s'appelle Bigorno fume l'opium où justement la stop motion est utilisée pour faire bouger des objets pour refléter l'intériorité du personnage qui est complètement défoncé à l'opium et donc du coup en gros c'est saccadé oui c'est exactement c'est saccadé et les objets commencent à se mettre à tourner dans tous les sens et c'est fait de façon stop motion donc on commençait déjà à raconter déjà ça c'est vers les années 1914 donc déjà bientôt la stop motion commençait déjà à s'émanciper mais c'est vrai que ça a vraiment arrivé l'explosion bien plus tard tout simplement parce que le temps en fait aussi il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est même si on a de l'argent même si on a des talents il y a aussi une question de temps et ça c'est vraiment un grand souci qui traverse et qui continue encore de justement d'encombrer ces types de productions là ce qui est intéressant c'est de voir que la percée définitive de la stop motion s'est faite à partir du moment où il y a des studios qui se sont dédiés intégralement à ça ce qui est intéressant c'est que c'est avant tout des studios anglo-saxons on a Hardman évidemment qui nous vient en tête avec ces gros mythes peut-être 3000 studios aussi justement qui est anglo-saxon et qui a justement une des productions est là laïka c'est américain laïka c'est américain c'est plus récent sinon c'est 2005 un truc comme ça mais il faut savoir que dans l'union soviétique aussi il y avait des animateurs je pense que Gary Bardin exactement je pense que tu peux en parler un petit peu si tu connais un petit peu l'historique de Gary Bardin je ne connais pas trop mais j'ai vu ses films effectivement lui il est spécialisé effectivement dans le détournement de contes populaires exactement et donc il a fait le loup gris et le petit chaperon rouge le chat beauté le vilain petit canard le vilain petit canard c'est un de ces derniers d'ailleurs je crois que je l'avais critiqué pour No Life quand il était sorti il est sorti en Blu-ray celui-là c'est assez rare pour le souligner donc et en fait il y a toujours quelque part la critique du régime soviétique ou alors on voit toujours les personnages russes qui sont peut-être pauvres et puis l'Amérique triomphante qui balance par exemple le chat beauté américain dessus il va pas être content c'est vraiment son style à lui Garry Baldin effectivement et d'ailleurs on pourra remarquer que très souvent ce sont des films qui sont quand même courts et que dans les cinémas français ces films ont été présentés dans le cinéma français mais qui ont été sortis sous forme de programmes de courts métrages qui se suivaient les uns les autres parce que effectivement il n'y avait pas l'infrastructure peut-être pour faire une grande histoire d'une heure une heure dix une heure trente ça dépend et malheureusement ils ne sont pas non plus sortis après en vidéo effectivement ils ne sont pas sortis non plus en DVD ni DVD ni Blu-ray sauf pour effectivement celui que tu avais souligné mais tu le disais dès le départ effectivement que ça demande énormément de temps et de compétences aussi parce qu'on s'imagine bien que c'est quand même une animation qui nécessite d'avoir des doigts de fées un peu des vraies personnes très compétentes les grands noms de la stop motion ne se bousculent pas non plus c'est un circuit quand même assez fermé et aujourd'hui on voit que les deux gros c'est Leica et Hardman et Frimal tu le disais aujourd'hui oui effectivement il y a quelques années encore on avait Will Winton qui faisait vraiment lui il faisait la clay motion c'est à dire il faisait tout en pâte à modeler mais il l'utilisait vraiment comme de la glaise et il faisait des caricatures mais les personnages se transformaient avec beaucoup plus de couleurs aussi il y avait plein de couleurs il a fait un long métrage sur Mark Twain sur les voyages de Mark Twain qui est absolument super et qui est sorti en Blu-ray là encore uniquement en Grande-Bretagne je crois et dans un super transfert et ça vaut vraiment le coup de le voir en fait au niveau des noms on se rend compte surtout que les vrais noms connus de personnes c'est plutôt des gens qui ne sont pas du tout du côté des Etats-Unis c'est plutôt l'Europe du Nord et tout c'est effectivement les Garibardine les Starevich les même Djeri Trinka et en fait eux c'est des auteurs indépendants et après tu as les noms des gros studios qui ont essayé de se positionner et entre les deux il y a quand même Burton qui est juste là parce que je pense que c'est lui qui a quand même fait aimer oui il a fait beaucoup effectivement Burton il est arrivé quand même avant avant Laika et d'une certaine manière peut-être aussi un peu avant Wallace St-Gromit même si Wallace St-Gromit c'est très vieux mais c'était très anglais c'est pareil quelque part Burton il a commencé aussi disons en tant que fan avec Vincent c'est clairement court-métrage de fan ah j'adore l'animation je vais faire mon petit coup de coeur avec Vincent Price et c'est vrai qu'après c'est la continuation logique ils ont commencé super tôt mais je pense qu'ils étaient surtout connus en Angleterre avec Morph d'ailleurs on le voit Morph c'est un public anglais là ils ont fait un reboot de Morph mais je vois que les anglais s'excitaient dessus voilà c'est plutôt c'est l'époque Peter Lord après il y a eu Nick Park qui est arrivé qui est plus jeune chez Hardman Nick Park c'est vraiment M. Wallace St-Gromit pour moi c'est le vrai talent d'Hardman il est très bon aussi mais Nick Park on sent c'est lui qui a insufflé un peu le Hardman pour moi c'est un sens du rythme au delà de la technique stop motion c'est un vrai sens du rythme de la narration et c'est ça qui a fait exploser aussi la stop motion populaire au cinéma parce que Jack et tout c'est Burton c'est moins rythmé je suis en train de me demander mais à la télévision française Pollux c'était la stop motion oui tout à fait elle m'a bien j'enchanté bien sûr oui elle m'a bien j'enchanté Chappie Chapeau Yamao Chappie Chapeau derrière et là pour le coup c'est un peu ce que ce que je disais tout à l'heure on voit carrément alors Schenckmeyer essaye de faire un Alice au Pays des Merveilles bon bah qu'est-ce qu'il va faire bon bah j'ai pas de lapin je vais prendre un lapin empaillé avec la moitié du squelette qui sort et ça va être ça son lapin et il y a plein de c'est assez glauque je préfère prévenir ceux qui ne l'ont jamais vu c'est juste génial il est super ce film donc d'un manque de moyens il en a fait quelque chose de super quoi voilà exactement bon bah finalement on va quand même le faire c'est toujours aussi peut-être un rapport à la contrainte aussi enfin merci Titouan de mettre ça sur la table mais un rapport à la contrainte qui est très très élevée dans la stop motion qu'il n'y a peut-être pas avec la CGI alors vous n'êtes pas mort sur la deuxième partie mais la question c'est aussi ça c'est est-ce que la raison pour laquelle il y a aussi peu de grands au sein de la stop motion c'est pas aussi lié au fait que il faut savoir intérioriser les contraintes et en faire autre chose quoi je pense qu'il y a aussi c'est important de dire ça c'est qu'il y a une contradiction entre la facilité d'accès enfin tout le monde peut faire de la stop motion tout le monde vraiment même si t'es pas bon tu t'entraînes et à la fin tu finis par devenir bon c'est vraiment une des choses qui est le plus accessible si je puis dire tu veux dire pas comme Bloodborne pas comme Bloodborne effectivement donc c'est quelque chose qui est accessible mais paradoxalement il y a peu il y a peu de personnes qui passent le cap mais j'aimerais bien quand même qu'on rende hommage à toutes ces personnes sur Youtube qui ont fait de très 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 nombreux courts métrages alors très souvent avec les Legos mais il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme il y a pléthore de productions de stop motion qui ont été faites en court métrage et qui justement par le fait qu'on n'a pas le temps de faire des longs métrages exploite justement le court métrage à fond parce que c'est finalement là que sont vraiment apparus enfin que c'est vraiment aussi démocratisé récemment la stop motion c'est que regardez les films de Lego enfin aujourd'hui on a maintenant les films Lego qui parodient enfin entre guillemets la stop motion mais je veux dire les films Lego faits avec des Lego sur Youtube il y en a qui totalisent des millions de vues et il y en a beaucoup mais c'est vrai qu'on dit qu'il y en a quand même très peu mais en fait en long métrage voilà en gros métrage et en clip il y en a énormément quelque chose voilà et encore une fois je pense c'est lié justement à la durée qu'on met à faire un court métrage ne serait-ce qu'un court métrage ça prend je pourrais pas donner les chiffres et puis après ça dépend si c'est ne serait-ce qu'entre 5 et 6 minutes ça change déjà énormément mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable en court voire moyen métrage genre qu'un long métrage ça va demander des équipes énormes et d'avoir une grosse vision en plus parce que c'est vrai que quand on anime moi j'en avais fait un petit peu comme ça pour m'amuser on voit pas du tout où on va quand même moi je pense que vraiment le gap il y a effectivement une énorme production de court métrage et notamment même dans les films étudiants il y a beaucoup de films étudiants en stop motion beaucoup de court métrage qui tournent il y a des stars de la stop move en festival même en France on a Bruno Collet notamment qui a fait Calypso Is Like So qui a fait une série qui s'appelle Rip aussi je crois et on a Patare et Aubier qui sont pas très loin de la France qui ont fait panique au village bon là on a eu l'exception française franco-suisse attention là on est en train de mort sur la deuxième partie en court métrage il y a beaucoup dans le circuit festival et court il y a beaucoup de choses et je pense que le gap se fait en fait c'est difficile de faire la stop move séduisante pour le grand public genre disons joli à voir joli à regarder avec une animation catchy tu vois ce que fait Hardman c'est pour ça que c'est ce que fait Laika aussi c'est énorme mais de toute façon c'est séduisant alors tu vois Burton lui il a un univers où c'est moins grave si c'est moins joli parce qu'il y a un côté c'est bien de ressentir la matière dans les films stop move il faut replacer aussi Nightmare Before Christmas oui Selick mais Nightmare Before Christmas c'est fin des années 90 c'est 93 c'est sorti un petit peu après Jurassic Park c'était vraiment une profession de foi c'est sûr que c'était vraiment les débuts enfin pas les débuts mais je veux dire c'était vraiment la première fois qu'il y avait un long métrage entièrement en stop move et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui ils n'avaient pas l'utilisation du numérique pour entre parenthèses aider ou tricher selon de quel côté tu es et effectivement tu vois qu'aujourd'hui en HD tu regardes Nightmare Before Christmas il y a des petites erreurs etc que tu vois en HD mais ça ça t'emporte c'est assez soigné il faut soigner quand même à un certain niveau là pour qu'elle soit séduisante pour un grand public si c'est trop saccadé si c'est pas assez fin ça peut rebuter beaucoup de gens je pense oui c'est ça de toute façon quand ils font une scène très régulièrement ils commencent on va faire la scène à 6 images 12 images et après 24 pour qu'il se fasse la main au fur et à mesure c'est un milieu extrêmement élitiste on s'interrogera peut-être sur la deuxième moitié du débat sur pourquoi est-ce qu'on n'a peut-être pas de grand de la stop motion en France tu commençais à l'aborder tout à l'heure j'ai commencé à déborder un peu sur non non il n'y a pas de souci du coup t'as posé les pions c'est bien on pourra introduire la deuxième moitié plus rapidement on va s'écouter on parlait de Laika on parlait de Laika on va parler peut-être de Kubo un petit peu en tout cas on va l'écouter c'est générique de fin de Kubo une reprise des Beatles Wild My Guitar Gently Whips à tout de suite deux retours dans Hyperlink numéro 54 toujours consacré pardon à la stop motion avec par Otaku et Tsuka on est toujours Otake Otaku joli du coup pardon Marc avant la pause tu parlais un petit peu de la présence des français dans la stop motion mais on se rend compte qu'on n'a pas de grand de la stop motion en France à quoi est-ce que c'est dû ? je considère qu'on a quand même des talents c'est juste qu'on n'a pas de studio derrière qui se sont spécialisés dans ça et par exemple et encore on a Folimage Folimage c'est un studio historique qui est un des rares studios d'ailleurs qui produit des longs métrages 2D depuis longtemps ils font surtout beaucoup de courts métrages en plein de techniques différentes mais voilà donc on a Bruno Coulet on a récemment voilà Courgette dont je parlais qui a marché qui est une coprod mais c'est vrai que même en fait globalement mondialement je me dis même avec Iron Man et Laïka ça fait quoi ? ça fait un film par an je veux dire la stop motion est sous-représentée de toute façon dans le paysage de ciné et séries on va dire et je pense qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur par le grand public parce qu'on manque de prod et en fait on manque de prod régulièrement tout à l'heure on disait qu'elle avait quand même beaucoup dans le clip donc on voit de toute façon l'animation elle est partout aujourd'hui quelle que soit la technique dans les jingles les pubs effectivement toutes les formes de promotion visuelle on en voit même les trucs dans le métro voilà maintenant les écrans en gros mais on manque de toute façon de studios qui veulent se spécialiser dans une technique ou un genre d'animation à part Bobby Peelz qui s'est spécialisé dans l'animation voilà ça s'est refait tu es à la communication c'est sûr je suis chargé de communication j'étais webmaster toujours de Katsuka mais je suis en plein rodage de mon nouveau métier très bien cobaye donc voilà c'est vrai on en manque et par exemple moi ça me fait penser pour moi un grand talent un grand auteur d'animation dont on parle très rarement qui est japonais c'est Tsunéo Goda qui a créé Domo-kun qui a créé Ecomaneco qui a créé plein de personnages en stop motion historique et connu de tous les japonais Domo-kun vous l'avez sans doute déjà vu c'est un espèce de je sais pas un ours en rectangle on l'a à l'étage est-ce que quelqu'un peut aller le chercher on l'a dans ce studio de gaming donc on peut la porter avec des grosses dents mais qui est sympa quand même et en fait lui tu vois il fait de la stop mode depuis très longtemps avec son studio Dwarf donc Dwarf ils ont fait des clips ils ont fait des séries beaucoup beaucoup pour la NHK donc c'est pour ça que c'est très populaire et voilà Domo il est sur les écrans japonais c'est un peu le Wallace et Gromit japonais ah oui il est là il est là il arrive il arrive il arrive attention il vole mais tu vois lui c'est un peu le Wallace et Gromit le Ironman japonais puisque je pense que tous les anglais connaissent Wallace et Gromit tous les japonais connaissent Domo et Dwarf ils sont pas assez connus je trouve ils ont fait des magnifiques clips notamment après Fukushima sur une chanson de Shade je crois je sais plus en tout cas c'était très très beau et ça parlait donc de la période post-tsunami et catastrophe nucléaire voilà donc lui il fait de l'animation stop mode depuis toujours régulièrement et ça imprègne les esprits japonais et nous on manque de ça on manque d'auteurs qui soient populaires les anglais ont Hardman les japonais ont Goda et nous effectivement on a plutôt des bons talents mais dans le monde du festival et le long métrage voilà il y a eu Courgette et si on sort un tout petit peu de la France on trouve tout de suite Panique au village quand même qui est un ovni que moi j'adore pataré au biais quoi voilà mais je sais pas si tu veux qu'on sorte tout là j'ai déjà dit qu'en Europe et en Russie et tout ça disons je peux juste placer un chiffre parce que tu sais qu'effectivement il y avait peu de films d'animation qui sont sortis au cinéma tout simplement et bien effectivement entre 96 et 2010 il n'y a que 16 films d'animation en stop motion qui sont sortis sur nos écrans donc c'est à dire sur presque 15 ans et encore il y a plusieurs années où en fait il n'y a totalement pas de film de stop motion qui sort parce que parfois il y en a 2 ou 3 qui sortent en même temps enfin dans la même année donc ce qui fait qu'en termes de relais pour le public c'est très hétéroclite si je puis dire en fait là on touche à un vrai problème de production c'est à dire que ça demande du temps donc ça demande de l'argent donc il faut être sûr qu'il y a un débouché donc il faut être sûr qu'il y a un public et la question c'est bon après chaque pays a sa manière d'envisager le public de l'animation et en France on a tendance à considérer que l'animation c'est plutôt pour un public très jeune de manière générale c'est en train de changer mais la question aussi c'est à qui s'adresse la stop motion et ce qu'il n'y a pas aussi ce côté le public de la stop motion a grandi et c'est un marché qui est peut-être moins gros que si on fait un Shrek qui va parler à tous les gamins moi plus simplement je pense qu'il y a un problème c'est le même problème que pour la production du fantastique en France en fait c'est qu'il y a un public il y a des gens qui sont là pour ça le problème c'est que les prods sont beaucoup trop frileuses et sont persuadés que ça va toucher personne à part peut-être un public effectivement enfantin et ils préfèrent peut-être inclure faire des films avec dedans un peu stop motion inclus et encore ils se disent avec les derniers trucs que Michel Gondry a fait ça s'est tellement cassé la gueule qu'ils n'ont plus envie d'en faire en fait et je trouve ça très dommage alors que clairement il y a un public pour ça comme pour le fantastique mais que c'est exactement le même problème en fait ça se rejoint plutôt pas mal je pense et ce qui est aussi un peu triste c'est que parfois disons quand on fait un micro trottoir enfin j'ai déjà vu des reportages télé où on interroge les gens à la sortie ils disaient ah oui c'était bien on arrive à faire des choses magnifiques en 3D mais non mais c'était pas de la 3D c'est pas par exemple pour Kubo je sais qu'il y a des gens qui ont dit ah oui c'est super en 3D comment ils ont réussi à faire même Hardman ils se sont convoyés avec Surry City globalement je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un public qui attend des longs métrages de stop motion à part les fans d'animation non pas forcément qui attendent mais en tout cas qui seront là qui vont certainement le voir parce que c'est quand même quelque chose de beau il y a un effect il y a une sensation moi je sais que ma mère elle allait voir le chien tout de suite alors qu'a priori Wes Anderson et l'animation c'est pas spécialement son truc plus qu'un autre donc voilà c'est assez charnel en fait c'est assez quand on voit tu ressens la matière tu ressens le volume et ça c'est un truc que jamais la 3D n'arrivera à faire d'ailleurs il y a beaucoup de clips en 3D qui essayent de diminuer leur framerate qui enlèvent des images à la seconde par exemple c'est un stop motion Snoopy le long métrage de Snoopy en 3D même on parlait de Lego tout à l'heure c'était exactement ça aussi il y a un côté au niveau du nombre d'image à la seconde ils veulent faire croire que c'est du volume pour Snoopy en fait ils ont complètement enlevé le motion blur en fait vous faites de l'image par image en fait il n'y a jamais de motion blur c'est comme s'ils avaient animé image par image je pense que la stop motion il y a plein de terrain il y a plein de potentialités qui n'ont pas été explorées parce qu'il y a très peu de long métrage en stop motion et du coup c'est un peu un gâchis de choses qu'on aurait pu des genres qu'on aurait pu faire en stop mode et du coup le faire différemment de la 3D de la 2D et voilà mais encore une fois à part Radman et Laika moi le seul long métrage qui m'a touché en stop mode ces 15 dernières années c'est Marie et Max d'Adam Elliot qui est aussi un des auteurs qu'il faut saluer ça c'est un gros level un des rares qui est passé du cours long et il est australien alors avant de donner la parole à Titouan il me semble que Damien avait envie de rebondir alors oui en fait par rapport à ce qu'il disait Lorraine tout à l'heure c'est à dire que Harryhausen avait eu le même problème dans les années 50 pour vendre ses films parce que les adultes n'allaient pas au cinéma parce qu'ils pensaient que c'était l'animation et donc c'était pour les enfants et du coup il avait changé le principe de la stop motion pour eux c'était de l'animation et du coup c'était pour les gosses et il a changé le nom pour DINAMATION pour que ça soit autre chose et que les gens y aillent quand même et par rapport à la CGI dont on parlait là avec Sovi City les japonais sont en train de s'y mettre à essayer d'imiter la CGI en faisant de la post-stop motion ça se voit notamment dans la série Tukingu de Polygon Pictures et puis même là il y a un ou deux ans Nyanbo le spin-off de Yotsuba ah oui donc de mémoire le seul truc en stop motion véritable que j'ai vu qui soit adapté dans les long métrages c'est juste les petites intros de Carnet Kukai je n'ai pas l'impression que c'est une grande affinité avec ça pour la question du public on disait oui ça cible les enfants mais ce qui est assez intéressant de voir c'est que sur les 16 films qui sont sortis entre 96 et 2010 il y en a un quart qui sont quand même des films qui ciblent les adultes anomalisables adolescents adultes adolescents bon il y en a 70% qui visent la famille et il y en a seulement un film qui était explicitement fait pour les enfants en France c'est sorti en France attention je ne sais pas si je crois je crois que c'était Sean qui était vraiment je pense aussi au niveau public on est quand même maintenant habitué à voir beaucoup d'animation beaucoup de 3D et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une peur parce que comme on disait au début la stop motion c'était aussi une espèce de contrainte technique est-ce qu'il n'y aurait pas une peur aussi de faire quelque chose qui paraissait trop qui paraissait trop vieillot par rapport à ce qu'on est capable de faire actuellement en 3D à des choses très lisses très belles à justement revenir à une méthode un peu plus archaïque est-ce que c'est pas ça qui effraie aussi les studios quoi bah disons que je pense c'est enfin il y a aussi l'impératif de production qui est simplement le temps je pense c'est surtout ça mais après pour la question de l'archaïsme enfin Kubo c'est pas archaïque c'est extrêmement léché et notamment cette réflexion qui a été que les gens pensaient que c'était en 3D ça monte à quel point en termes de production value tu peux mettre enfin tu peux vraiment faire quelque chose de qualité avec toujours ce côté charnel en revanche ce qui va être intéressant de voir c'est que quand les films d'animation sortent en stop motion sur qui mange-t-il le public sur la totalité des entrées qui sortent ils mangent sur les films en 3D CGI et pas sur les films en animation d'o-déki qui de toute façon se casse la gueule en nombre d'entrées depuis des années mais quand tu regardes sur le petit graphique en tout cas les films d'animation en stop motion grignotent des spectateurs sur les films en 3D CGI et c'est pas pour rien c'est que c'est la rondeur des personnages leur côté le fait qu'on a l'impression qu'on puisse les prendre dans nos mains c'est ça qui va donner envie finalement au public d'aller voir ça et qui en fait les rapproche plus du réel et c'est ça qui est étonnant c'est qu'au final c'est cette sensation de vouloir être proche du réel en se disant je pourrais c'est comme un acteur un acteur on se dit je pourrais techniquement l'attraper bah là c'est pareil là on voit surtout que depuis Coraline en fait Célique a mis en place une technique pour faire pour shooter des films en stop motion mais en relief en relief exactement ça ça a vraiment changé justement elle est là regardez là elle est superbe aux Etats-Unis Leica ils se sont donné les moyens d'imposer leur style et je suis sûr que d'ailleurs le réalisateur est aussi le patron ils ont été assez malins pour prendre les nouvelles avancées technologiques parce que entre Iron Man et Leica la différence c'est qu'il y en a qui shoot en stop motion avec très peu d'effets numériques et Leica c'est ultra bricolé enfin la salle d'ouverture de Kubo c'est dans la mer et tout en fait ils superposent beaucoup de choses numériquement d'ailleurs justement j'avais un petit a priori sur Kubo c'est que c'est vrai que j'ai vu un interview d'un animateur sur le net et entre autres pour les scènes de foule par exemple là il n'y a plus du tout non c'est tout est en 3D c'est en 3D les personnages sont modélisés en 3D alors qu'autrefois je pense même avant je pense encore au niveau des box trolls qui étaient juste avant je pense que là les scènes de foule étaient encore disons shootées peut-être ils shootaient à part des blocs de marionnettes mais ils réincrustaient dans l'image là je crois que pour Kubo c'est effectivement c'est effectivement des foule en 3D et ça se voit de plus en plus d'ailleurs notamment dans l'animation japonaise aussi ça se voit énormément les foule sont faites en 3D parce qu'effectivement en termes d'animation c'est un gagne-temps c'est un gagne-temps de plus faire une foule en stop-mo ça leur prendrait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose ils le faisaient avant oui c'est vrai mais du coup ça ouvre aussi peut-être des nouvelles perspectives et c'est rigolo parce qu'au départ la stop-mo c'était pour faire des effets spéciaux dans des films live et maintenant ils mettent de la 3D pour des effets spéciaux de films en stop-mo tout se mélange c'est pour ça que je crois que certains et puis les films Marvel associent l'animation du live c'est pour ça qu'à la sortie de Kubo je crois qu'il y a eu des puristes de l'animation qui ont dit c'est too much il y a trop de manipulations ça leur permet de raconter des trucs beaucoup plus ouf, épiques tout ce que tu veux tu vois Adam Elliot moi je l'avais vu en référence au fond des images et effectivement il défendait le fait qu'il avait zéro compositing sur ses films il tournait tout avec sa petite caméra mais voilà mais il ne raconte pas les mêmes choses ce n'est pas les mêmes ambitions et voilà donc c'est bien d'avoir différents genres et en termes de budget il faut dire aussi qu'on n'est pas sur la même chose même Hardman si puis c'est Dreamworks ou la Warner je ne sais plus qui leur donnait l'argent c'est Dreamworks mais voilà enfin Hardman ils n'en seraient pas là aujourd'hui sans Dreamworks c'est un moteur énorme parce qu'effectivement les films en stop motion c'est des coûts énormes et d'ailleurs à ce propos là quand on disait que c'était des films qui se devaient être parfaits sur le papier et ensuite à l'exécution parce que on ne peut pas se permettre de rater une séquence alors il y a des petites anecdotes Hardman ça leur est déjà arrivé de devoir jeter carrément un décor qu'ils avaient fait en préparation je me souviens que c'était pour Chaune le Mouton un décor qui avait nécessité deux ou trois semaines de préparation et finalement ils se sont rendu compte c'était trop tard et ils ont perdu énormément d'argent là-dessus parce que la création de décors c'est la mobilisation d'équipe c'est la mobilisation de temps on ne peut pas tourner avant donc voilà c'est beaucoup c'est beaucoup de moyens mis à disposition qui ont été pour rien perdus qui ont été perdus est-ce que justement avant de se diriger vers la fin de ce segment car il est déjà 17h26 est-ce que justement la porte de la meilleure façon de coexister avec la CGI c'est pas finalement de revenir à ce qu'est le cinéma à savoir un art de la concision et de la scénographie à savoir que la stop motion de par le temps que ça prend t'oblige à réellement penser l'espace et à réellement penser l'agencement des personnages et la gestuelle et le langage et le montage parce que t'as très peu de films de stop motion qui durent deux heures ça dure une heure et demie généralement c'est le minimum parce que ça coûterait extrêmement cher et je vais te dire même t'as très très peu de films de stop motion qui sont ratés t'as très très peu de films les films de stop motion qui sortent dans nos salles sont généralement de bons films même si on peut ne pas aimer et tout ça on ne peut que reconnaître que ce sont des bons films bien finis techniquement imparables avec des histoires qui sont quand même généralement très très bonnes même si effectivement ça ne peut pas plaire à tout le monde il n'y a rien qui dépasse parce que c'est aussi ça c'est qu'il y en a moins mais ce qui sort au moins on sait que c'est clean c'est un travail d'orfèvre et dernière question avant de refermer un jeu vidéo en stop motion est-il possible ? bien sûr que c'est possible il y en avait déjà dans les années 90 la preuve tout le monde se rappelle de Clay Fighters sur Super NES tout le monde se rappelle bien sûr le jeu de baston en animation de pata modelé bah oui de toute façon prendre des photos c'est des sprites donc de toute façon et puis récemment il y avait eu enfin plus récemment il y avait eu Skullmonkeys sur Playstation qui était la suite de Neverhood qui est en fait du créateur de Air Force Gym d'Octan Apple on ressent le style et qui a fait récemment un kickstarter et qui a sorti Army Krog qui malheureusement qui est intéressant mais comparé par exemple à ce qu'il faisait dans les années 90 c'est un peu plus statique on va dire c'est dommage pour moi le jeu existe oui alors avant de refermer je dis juste que Skullmonkeys tu la daimdrop effectivement la bande son de Skullmonkeys écoutez là elle est assez énorme merci par Otaku merci Marc du coup d'avoir participé à ce débat merci Lorraine merci Damien merci Titor merci Seb et vous n'allez pas me remercier car tout de suite c'est l'heure du quiz musical alors petit rappel des règles nous avons donc une équipe rouge une équipe bleue 5 morceaux 1 point par bonne réponse et pour éviter la cohue de la semaine dernière n'est-ce pas je rappelle que chaque équipe donne si vous donnez une réponse et qu'elle n'est pas bonne c'est à l'équipe d'en face de répondre si elle n'est pas bonne c'est à nouveau à vous une réponse de chaque côté comme ça on est sûr que ça ne se chevauche pas et nos auditeurs peuvent jouer avec nous sur le chat évidemment même s'il ne faut pas regarder le chat parce que sinon c'est mal et le titre bien sûr le titre cette semaine c'est stop ou encore donc autour de la stop motion je pense que vous avez à peu près compris le principe il y a Damien avec vous nous avons Damien dans l'équipe bleue avec Parotaku et Lorraine nous avons l'équipe rouge avec Seb, Marc et Titouin premier morceau nous sommes partis voilà c'est l'horite bien beau bravo voilà effectivement un point pour l'équipe rouge 1-0 deuxième morceau ah ça c'est de l'Anderson c'est Mr Fox fantastique Mr Fox bien c'est fantastique Mr Fox c'est le thème c'est à tous les films en même temps c'est le thème des trois fermiers voilà oui oui tout ça c'est la scène finale complètement tarée ce film est génial 2-0 pour l'équipe rouge attention ce réveil du côté bleu avec le troisième morceau on l'espère Nightmare Before Christmas bien c'est ça qui est beau travail d'équipe Nightmare Before Christmas je concède le point car vous êtes mené la réponse exacte aurait été Kingdom Hearts car c'était la version de Kingdom Hearts ça n'existe pas mais bon Kingdom Hearts voilà enfermer cet homme le film gagne à être plus connu que Kingdom Hearts donc un poids pour l'équipe bleue ça fait 2-1 quatrième morceau alors là je vais vous demander un petit peu attentif pour l'instant c'est très répétitif alors ce n'est pas un film d'animation c'est un jeu c'est un film Damien il a dit King Kong c'est pas King Kong non donc l'équipe rouge Jason et les Argonautes non équipe bleue c'est un film qui a donné naissance à un nouveau procédé d'animation en stop motion Mighty Joe non est-ce que c'est un film en stop motion non c'est un film que l'on perd contre un deck bravo bravo c'était à vous répondre bravo c'est pas moi et on le tente bravo David c'est effectivement la scène de l'attaque des ATAT au début la bataille de Hot avec la scène où Phil Tipet donne naissance à la go motion qui consiste à mettre un motion blur entre chaque image pour fluidifier donner vraiment l'impression que les ATAT bougent pour de vrai c'était un point assez vache bravo et l'équipe bleue c'est deux partout mine de rien donc dernier morceau tourniquotit tourniquotit bah si elle m'a demandé moi j'achetais bref oui voilà donc ça te vendait alors j'ai l'impression que Titois et Lorraine ont répondu en même temps car la régie de duo de sa chaise d'arbitre a été particulièrement attentive donc je propose que ça se joue comme d'habitude au Shifumi voilà donc voilà alors attention non Titois Titois Lorraine attention Shifumi 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 le caillou l'emporte sur les ciseaux bravo à l'équipe bleue donc 3-2 bravo bah Lorraine bravo pour une fois bah oui bravo c'est fantastique nous avons donc l'équipe bleue qui remporte 3-2 bravo à vous bravo à vous les amis c'est la fin de l'émission c'est l'heure des recommandations oh là là en avez-vous importé dans votre pesace plein plein Seb plein alors déjà je sais pas si j'avais déjà conseillé mais plutôt plutôt le manga donc qui est fait alors bravo Seb t'as oublié le nom de l'auteur très grand-heure je te juge merci Naoki Urasawa sur un chapitre 2 du célèbre Astro Boy de Tezuka n'importe quoi c'est de Miyazaki arrête toi et donc du coup c'est vraiment passionnant le thriller est vraiment génial jusqu'au bout même si je trouve que ça met un peu de temps à s'installer une histoire de Urasawa en peu de tomes il y en a pas beaucoup il y en a 8 voilà il y a 8 tomes mais il y a très peu généralement ces histoires sont très très longues et donc ça peut il peut se perdre d'ailleurs souvent dans ces histoires mais là pour le coup c'est rapide et au moins vous en avez pour pas trop cher et c'est efficace donc je conseille effectivement bien vu Marc on parle pas cher l'expo Urasawa elle est encore à l'hôtel de ville je crois non elle est terminée elle est terminée les originaux sont plutôt là-bas moi je vous conseille No Life tout simplement je suis désolé mais la chaîne s'est arrêtée mais en fait elle continue encore de survivre elle est en mode zombie actuellement donc en fait depuis le 8 avril au soir donc la chaîne a fait ses adieux avec une dernière soirée originale du coup et là c'est des rediffusions maintenant et Alex pilote du coup le directeur des programmes prend vraiment un malin plaisir à programmer des trucs vraiment bien et à faire des jolies petites bandes annonces où je sais vous êtes en zombie maquillé par mes soins c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà bravo et du coup ils ont même fait un dernier schmutch enfin un dernier une dernière soirée en live vendredi ils l'ont pas annoncé j'ai vu en direct enfin bref ils peuvent pas s'empêcher de profiter jusqu'au bout de l'antenne même si c'est 99% de rediffusion et vraiment hier il y avait par exemple des rediff sur il y avait des rediffus sur japan expo il y avait france 5 il y avait même un documentaire sur le hip hop avec ça et si beau quoi que j'avais jamais vu enfin profitez-en profitez de no life tant que le liquidateur est pas arrivé et a pas coupé le signal parce que là ils en sont à ça ils ont décidé de finir le no co parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'on va venir leur couper tu sais comme dans ghostbusters non mais c'est vrai moi je visualise lui tu vois qui va arriver à no life genre et tous les programmes vont s'échapper c'est ça et que le chaos va s'installer et voilà évidemment il sait pas ce qu'il fait bon bref voilà donc no life profitez-en c'est sur toutes les box c'est gratuit sur numérique câble et même sur du coup.tv canal 123 sur la freebox si je dis pas de bêtises 138 sur la livebox sur orange et sur ton app non titouan moi je vous conseille du coup chez Enmou parce que comme ça ressort peut-être du coup regardez à quoi au moins ressemble l'oeuvre originale alors peut-être voir des let's play vu que le jeu coûte environ 80 euros alors le remaster va coûter une quarantaine d'euros maximum pour les deux jeux alors qu'en bas vous en avez pour un minimum 160 euros pour les deux quoi ouais facile alors je pense que la sortie du remaster va faire du coup chuter la cote du jeu quand même donc on va voilà avoir quand même voilà et sinon je vous conseille Street Fighter 3 First Strike aussi ah bah oui qui arrive sur Switch bientôt voilà avec la Street Fighter Collection tout à fait on rappelle aussi que voilà Pix & Love avait sorti une édition collector avec un livret spécial rédigé par Pix & Love et que la version Switch a disparu en 10 minutes il n'y en a plus en revanche la PS4 Xbox One il y en a encore donc allez-y allez-y en français bon c'est vraiment un film à la base on se dit c'est un film de zombies bien geek et tout et derrière en fait ça gratte la corde justement sur bah disons tout ce qui est la haine etc ce que ça peut ça peut entraîner et la fin et moi m'a tiré une larme elle est très très forte et bon je préfère ne pas pas spoiler quoi et bon comme Marc a parlé un peu de No Life bah je vais en profiter pour rebondir si jamais effectivement tout ce qui est stop motion ça vous intéresse dans les jeux vidéo j'avais fait deux numéros bah un sur Netherwood en Retro and Magic et un sur The Dark Eye qui était un en fait un un espèce de jeu d'ambiance basé sur Edgar Poe mais avec des marionnettes un peu bizarres comme ça et tous les deux sont encore dispo je ne sais pas jusqu'à quand sur NoCo donc si vous êtes abonné NoCo vous tapez Dark Eye et vous regardez dans les Retro and Magic vous aurez encore des choses intéressantes en stop motion Lorraine moi j'ai plein de Reco alors alors déjà il y a PJ qui m'a dit de recommander La nuit nous a dévoré voilà ah attends c'est pas un film de zombies français qui se déroule dans un appartos manien c'est ça c'est ça il me semble que ça a l'air vachement intéressant comme film donc voilà ça je ne l'ai pas vu donc je ne sais pas il m'a demandé de le dire en fait il me semble que c'est par le même scénariste que Dans la brume le film avec Romain Duris il me semble que c'est le même scénariste c'est ce qu'il disait dans l'interview récemment de la guilde ah ben voilà Philippe Le Mans je crois il s'appelle un truc comme ça c'est Le Mans son autre ami vous le trouverez assez rapidement voilà pardon je te laisse finir ensuite du coup on n'en a pas parlé mais Leard Castle qui fait de la stop motion et donc on a eu un petit The Thing version Pingu dans la boucle d'ailleurs et il fait aussi il a fait aussi un très très beau clip pour un groupe de St-Wave qui s'appelle Gunship la chanson s'appelle Tech Noir et c'est un des plus beaux clips que j'ai vu de ma vie attention c'est pas pour les enfants ouais bah voilà et donc voilà donc Leard Castle il fait plein de vidéos il a fait des Rick et Morty en Claymation voilà donc c'est quelqu'un de très chouette à suivre et ensuite j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelle Cargo qui va sortir sur Netflix fin mai fin mi-mai fin mai et en fait c'est tiré d'un court métrage qui est sorti en 2013 et donc je vous conseille de regarder ce court métrage sorti en 2013 dont j'ai oublié le titre mais si vous cherchez Cargo normalement vous allez avoir le lien vers ce court métrage c'est absolument magnifique et ça m'a un peu réconcilié avec Le Zombie à un moment où j'en avais un peu marre d'en voir partout et c'est vraiment une très très belle histoire donc oui pardon si tu me permets juste encore très très rapidement en fait tu as parlé de Netflix et en fait j'ai vu récemment qu'Henri Selick est en train de bosser sur un film pour Netflix qui s'appelle Wendell & Wild d'accord à toi ça fait 15 ans qu'il essaye de se remasser donc je pense que ça sera sur Netflix qu'on le retrouvera alors Phénom confirme c'est Guillaume Le Mans voilà dans la brume préquelle de Giza que nous dit Tim évidemment donc nous avons pardon Seb toujours un petit peu salé Netflix qui récupère toutes les bonnes personnes ça c'est je suis pas salé il faut que je dise à peindre ce que c'est que le cinéma voilà c'est tout tu n'as toujours pas vu Okja je rappelle Blackpills aussi il y a des bonnes personnes il y a Blackpills il y a des chansons jusqu'au bout alors je vais m'attirer peut-être quelques inimiciés j'ai cru comprendre par Otaku que tu n'étais pas fan de Kubo voilà je l'ai vu ce matin gros 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 coup de gueule de coeur pardon de coeur non je lui ai dit pardon gros coup de coeur Kubo l'armure magique de Travis Knight moi j'ai adoré parce que c'est ça montre qu'on peut vraiment faire coexister différentes techniques au service d'un seul et même récit et en l'occurrence c'est tout un tant que le film c'est vraiment sur la permanence du narrateur par delà les époques par delà les systèmes de valeurs etc et je suis toujours vachement attaché à ces films qui réaffirment la candeur de croire en des belles histoires et de croire en la figure du compteur en fait tout simplement et on a vu ça avec la forme de l'eau par exemple et le fait de voir ça dans la stop motion et avec un univers visuel qui me parle n'en déplaise à ceux qui me trouvent un peu trop japonais autour de ce plateau non ils ne sont pas là aujourd'hui ils ne sont pas là aujourd'hui mais voilà si si enfin voilà donc Kubo Larveur Magic vraiment voilà par terre puis effectivement par rapport à No Life No Life Story ouvrage de Florent Gorge chez Omaket Books qui relate les cinq premières années de la chaîne c'est une mine d'or il y a énormément d'anecdotes foncées il me semble qu'il est du coup encore disponible sur le site d'Omaket Books il doit en rester quelques exemplaires oui oui donc voilà c'est une petite reco allez-y et puis ça complète comme ça ma recommandation sur les chroniques de Player One il y a quelques semaines si vous souhaitez vous informer sur le bon milieu de la presse et de l'audiovisuel français consacré aux jeux vidéo je me permets de prendre une dernière fois la parole avant de la donner à Damien parce que Damien n'a toujours pas fait ça avant de la donner à Damien mais juste pour reparler de Black Peace il y a trois séries qui vont sortir non mais foncez allez-y sincèrement allez-y moi j'attends énormément Crisis U c'est vraiment la série qui me hype à mort parce que bon vu les premières images qu'on en a vues ça a l'air juste complètement dément donc honnêtement ça ne coûte rien c'est gratos téléchargez l'appli et matez ça et parlez-en autour de vous parce que si on veut en avoir plus il va falloir vraiment que tout le monde se mobilise c'est une plateforme française en plus Black Peace Coco Rico double Coco Rico les amis un petit tube de pomade si tu veux Damien alors on recaut Stop Motion tous les courts métrages de PES parce qu'on n'en a pas parlé c'est quand même Western Spaghetti Fresh Vogue Camel ça c'est des trucs qui sont assez incroyables pour se taper des grosses barres Robot Chicken ça a fait quasiment toute mon adolescence je me suis éclaté vraiment et sinon parce que je suis un sale petit tout à coup la dernière saison de Lupin qu'on n'aura pas avant 6 mois sur Netflix parce qu'évidemment ils n'ont pas compris qu'il fallait faire du simulcaste après l'échec de Victoria mais bon alors que ça démarre sur les chapeaux de roue donc regardez là c'est génial voilà effectivement on aura tout à la fin d'un seul coup c'est un petit peu dommage mais bon peut-être d'ici la fin de l'année une annonce pour un format physique peut-être je ne sais pas ça pourrait être intéressant des petites nouvelles d'ici Japan Expo la dernière saison est annoncée chez All The Anime voilà j'ai oublié une reco excusez-moi Matt God de Filty Pet ah oui voilà un truc de malade voilà en termes de stop motion c'est vraiment le boss final c'est un truc de malade Filty Pet je ne sais pas où il est disponible je sais qu'il est projeté souvent au festival je ne sais pas s'il est disponible physique mais il n'est pas terminé surtout le film pour le moment c'est un triptyque c'est ça sans trois parties je n'ai pas eu par contre j'en parlais tout à l'heure je n'ai pas donné de conseil stop mot moi j'en ai j'en ai parlé tout à l'heure mais je ne l'ai pas cité en conseil c'est Marie et Max Marie et Max Marie et Max Marie et Max d'Adam Elliot il est disponible en Blu-ray en France pour pas cher Marie et Max c'est vraiment c'est son seul et c'est sans doute le seul long métrage qui fera cet australien donc profitez-en c'est hyper touchant très bien bah écoutez les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 54ème numéro d'Hyperlink consacré à l'animation stop motion merci tout le monde d'être venu aujourd'hui merci Marc merci Parotaku merci Damien merci Lorraine merci Titouan merci Seb merci PJ merci Morgane à la réalisation et puis merci à vous tous sur le chat qui nous avez suivi sur cette édition vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur VL à 16h également sur Twitter at hyperlink underscore rvl et sur Twitch avec le même blase du stream dans quelques dans quelques jours je pense que là maintenant j'ai fini Ni No Kuni 2 on va peut-être s'attaquer à Prey on va refaire un petit peu de Monster Hunter aussi ça peut être intéressant donc voilà des gros monstres agrou agrou et des gros de ces épées ça va être rigolo vous pouvez nous suivre évidemment sur Apple Podcast aussi des petites étoiles ça fait plaisir recommandez-nous à vos potes ça fait toujours plaisir et on vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de week-end ciao au revoir très vite ciao